Quelles sont les excuses auprès d'Allah qui nous dispenseraient de faire la hijra, à part celles qui sont connues de beaucoup de monde, notamment la maladie, les femmes et les enfants de par leur faiblesse, les personnes incapables de se débrouiller et autres ? Si je devais préciser ma question, est-ce que faire la hijra et laisser nos enfants derrière nous en pays de coufre, à la force des choses, est-ce permis, sachant que les femmes et les enfants font partie de la dunia ? Non, tu n'abandonnes pas ta famille, tu as une responsabilité, une obligation d'émigrer, mais tu as une responsabilité vis-à-vis de ta famille, tu es un berger, ils font partie de la dunia, mais tu rends des comptes, tu rends des comptes sur eux, donc tu laisses comme ça ta femme seule en plus, et dans la fitna, et avec les problèmes, tes enfants tu ne les éduques plus pour dire je fais la hijra, non, même ta mère, ta mère elle n'a que toi, comme ça ont été questionnés les savants, ta mère elle n'a que toi, elle n'a que toi, tu ne fais pas la hijra, tu t'occupes d'elle, tu t'occupes d'elle, elle a besoin de toi ta mère, ce n'est pas elle se débrouille très bien, non, elle te dit j'ai besoin de toi, elle est vieille, elle est âgée, elle est malade, elle n'a plus de mari, elle n'a pas d'autre enfant pour s'occuper d'elle, tu partiras quand ta mère partira rejoindre Allah, tu seras libre et tu pourras partir, tant que ce n'est pas le cas, tu restes avec ta mère, c'est dire, donc maintenant tu t'es engagé auprès d'une femme, tu es parti la chercher chez son tuteur, tu lui fais des enfants et tu l'abandonnes ici pour dire moi je suis un muhajjir, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, c'est pas le tout de dire ça fait partie de la dounia, c'est pas un travail, c'est pas quitter un poste, c'est pas quitter un logement, tu prends ta femme et tes enfants, si tu peux pas bien sûr tu restes avec eux, tu restes avec eux, après les excuses c'est tout à chacun encore, ça dépend des cas, effectivement la maladie, les cas de maladie, les femmes et les enfants, de par leur faiblesse, ou bien toi tu as un problème financier pour partir, tu n'as pas de finance pour partir, seul ce serait certes plus facile, mais tu as femme et enfant, femme et enfant te retiennent ici, les personnes incapables de se débrouiller, qui ne trouvent pas de voie, comme parfois quand des frères font des essais et parlent dans les récompenses, je pense notamment à un frère qui est présent dans la roue, je ne le citerai pas pour pas faire de... qu'il ne me prenne pas la grosse tête, n'arme, ou qu'il... après les gens le voient, vous savez, l'ostentation ça va vite, mais il va se reconnaître, un frère qui part, qui fait des efforts pour être dans tel pays, mais on enchaîne les visas, mais on n'a pas de papier, c'est quoi ça ? Ah, ils rendront leur compte aussi les gouverneurs sur le fait de ne pas faciliter ceux qui veulent émigrer, c'est un autre sujet, parfois, dans l'incapacité de se débrouiller, il y a ça, il y a qu'on n'a pas de papier, ce n'est pas une vie d'être clandestin, si on dit on part, on a fait les causes au niveau de l'argent, on a fait la démarche, on veut bien quitter toute cette France, mais on ne nous donne pas de papier, donc ça va être une vie de clandestin, une vie de... C'est trop difficile, alors qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses, il y a plein d'excuses possibles et inimaginables, mais les plus connues, c'est celles-là, les plus connues, c'est celles-là, mais après, c'est au cas par cas, ça dépend des gens, ça dépend des gens, il y a la darwa aussi, il y a la darwa, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, si tu prêches dans un endroit, tu prêches dans un endroit, et ce que tu fais à cet endroit-là, c'est réellement utile aux gens, tu peux rester pour prêcher, et ta famille est rattachée à toi, ta famille est rattachée à toi, c'est-à-dire que femme et enfant restent avec le mari, c'est pas la femme qui dit, moi je divorce, ou je pars seul, que le mari soit malade, que le mari soit pauvre, ou que le mari soit en train de prêcher, elle reste avec son époux, son tuteur, son berger, elle partira, s'il peut partir, quand il pourra partir, et tant qu'il a quelque chose à prêcher, le darwa, il reste, il y a ça, le fait de ne pas trouver d'ici, on l'a dit, maladie, qu'Allah nous facilite, et puis dans tous les cas, Allah sait et jugera, qui a eu une nia sincère, qui avait des capacités d'eux, qui ne les avait pas, il y a des gens qui n'ont vraiment pas la capacité, Allah sait, il y a des gens qui ont les capacités mais ne veulent pas partir, Allah les connaît aussi, il y a des gens qui ont fait des essais, ils ont tenté de partir, ils sont revenus parce que, parce que ci, parce que ça, Allah connaît tout et tout le monde, Allah jugera, qu'Allah nous aide, c'est tout ce que je peux dire, Allah, Allah, ça s'est dit, ça s'est dit, alors, ah bah il y avait une question aussi sur l'Ajra, oh là, dans les débuts, celui qui a toutes les possibilités pour faire l'émigration, mais qui ne la fait pas, comme est-il un péché ? Bien sûr, bien sûr, tout est là, tout est là, la santé c'est ok, les papiers c'est ok, je pense notamment à ceux qui ont la double nationalité, je l'ai déjà dit, honte à eux, honte à eux, Allah, il a la santé, il part en vacances, comme on dit au bled, tous les ans, il a un peu d'argent, il a même une maison sur place, qu'est-ce qu'il reste ? Il a son passeport, qu'est-ce qu'il reste ? Pourquoi t'es là ? Pourquoi t'es là ? Tu prêches pas, t'es pas prêcheur, donc t'as rien à faire ici, voilà, qu'est-ce que tu fais ici ? Business, tu sais, business, Allah, l'argent, 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 voilà, on doit toujours chercher une excuse à nos frères, quand on les voit faire un tort, quand on les voit faire un mal, mais parfois, on cherche l'excuse, on ne la trouve pas, il en a peut-être une, mais on ne la trouve pas, on les voit voyager, donc ils ont la santé, ils vont même ailleurs que dans leur pays natal, ils ont des papiers, ils ont de l'argent, peut-être même ils investissent là-bas au bled, ils font, vous savez, voilà, des transactions, des choses, du commerce, mais ils ne partent pas, on se pose la question de savoir s'ils ont vraiment envie de vivre dans un pays musulman, ou alors est-ce qu'ils ne sont pas bien ici, ça c'est une grande question, donc oui, oui, Leïla, c'est une personne à toutes les capacités, tout est là, elle peut prendre femme et enfant, il a la finance, la santé, ça va bien, le psychologique, ça va bien, tout va bien, il est bien, il pourrait faire, mais c'est par choix, par choix, elle ne la fait pas, il commet un grand, grand péché, elle rendra de sérieux compte sur ça, pourquoi il est resté ici, voilà, chacun aura une réponse à dire, s'il m'en récit, de pourquoi il est resté là, et Allah, est-ce que, si, et Allah sait, Allah te questionne, mais Allah sait déjà, si Allah, ce n'était pas facile pour moi par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ceci, par rapport à cela, on a tous nos excuses, et celui qui, elle lui a été facilité, il ne l'a pas fait, Allah, c'est, c'est pire, c'est l'aggravation du péché, l'aggravation du péché, non, Allah, allez, un deterrent et à ceci, et c'est l'aggravation du péché, dessus, il ne l'a pas remis en rire,